Il a fait beaucoup d'arrecas. Il était grand, il prenait de la place dans le but, mais il a fait des beaux arrecas quand même. C'est vrai. Franchement. On s'entretient en tout cas la bonne dynamique avec le match nul. On a marqué quand même des buts 3, on n'en a pas encaissé, donc ça nous permet de rester dans du positif. Et puis encore une fois, l'essentiel c'est d'être au tour d'après. Que tu gagnes un 0, 2-0 ou 10-0, c'est important d'être au tour suivant. C'est ce qu'on retient. Là, l'objectif c'est de bonifier justement le bon match nul à l'extérieur. Oui, on a ramené un bon point de ministre. Maintenant, on va affronter le quatrième du championnat. Bergerac, qui est sur une vraie dynamique, même s'ils se sont féliminés au Coupe de France. Ils ont quand même gagné leurs trois derniers matchs, ce qui est une vraie performance dans cette poudaine de deux. Donc, on va affronter une belle équipe. Parce que les résultats n'ont pas été forcément favorables. Vous avez reculé malgré un bon point de prix à l'extérieur. Donc, on voit que les équipes de votre tableau enchaînent aussi. Oui, oui. Après, pour nous aujourd'hui, le classement n'est pas anecdotique, mais il faut nous prendre avec du recul. Parce que c'est la photo du classement à la journée 6. Je ne suis pas certain que ce soit le même à la journée 30. Donc, à nous de continuer à bien faire ce qu'on fait plutôt bien depuis quelques matchs. Être capable de bien défendre ensemble. Être capable de faire corps et ne pas plier. Et puis aussi être capable de bien utiliser le ballon quand on l'aura. Comme on l'a plutôt bien fait sur certaines périodes à l'Istre aussi. Même si on aurait pu encore mieux le faire en délai du temps. Être capable de créer des choses et de déséquilibrer les adversaires. qui pourra nous permettre de mettre des buts. Ce qui est important ici aussi pour gagner des matchs. T'as vu une vraie évolution dans le jeu de Bergerac cette saison ? Qui a eu un début un peu compliqué aussi ? Ah, l'évolution sur ce championnat-là ? Oui. Et ils ne sont pas les mêmes équipes. Ils avaient des joueurs importants qui n'étaient pas là au départ. Sur blessure, ils en ont perdu d'autres. Mais depuis qu'ils gagnent, ils ont rentré 2-3 mètres qui sont importants dans leur effectif. Mais sinon après ça ne change pas beaucoup de ce que Victor a connu l'année dernière. Au niveau de la philosophie de jeu de Yacine. C'est toujours sur ses principes avec sa défense à 3-1, ses pistons. Au milieu ça désarticule beaucoup. C'est très souvent de repartir de derrière. Ils ont un mec qui a un bon jeu long aussi. Laurent, le gars qui vient des finales. Qui est capable de mettre des vrais transverses à droite ou à gauche. Mais ça restera le même type d'équipe que ce qu'on a pu voir l'année dernière. C'est bien pour toi d'avoir une équipe que tu connais bien. Pour retrouver le plus puissant. Oui, après je ne connaissais pas bien les joueurs. Parce qu'il doit rester la Borde et Sam Ducro de l'effectif l'année dernière. Mais il a quand même fallu bien regosser sur les joueurs individuellement. Mais c'est vrai que malgré tout quand on joue contre Yacine, on sait à quoi s'attend. On sait quelles sont ses intentions. Et peut-être qu'il nous fera mentir vendredi. Mais normalement on devrait repartir sur des choses qu'il maitrise plutôt bien. Qui sont difficiles à contrer pour n'importe quelle autre équipe. Puisque j'ai vu trois ou quatre matchs. Et ce n'est jamais évident de contrer un 3-5-2 ou un 3-4-3. Qui est bien articulé notamment offensivement. A nous d'être suffisamment costauds défensivement pour savoir répondre quand ils auront des temps forts eux. Et aussi à nous de mettre des vrais temps. Parce qu'on est capable aussi d'en mettre des vrais temps. Et de leur créer beaucoup de difficultés de par ce qu'on sait bien faire nous aussi. Est-ce que tu t'appuies sur les nombreux anciens de Bergerac ? Ou tu as suffisamment utilisé cette équipe depuis deux ans déjà ? Les deux, on va discuter un peu avec Axel et Victor. Moins avec Soub pour l'instant mais on discutera aussi. Les deux. Parce qu'ils ne connaissent pas bien les joueurs non plus. Même si ils regardent quelques matchs, ils n'en regardent pas autant que moi. C'est tout à fait normal. Quand j'étais joueur, je ne regardais pas autant non plus. Notamment des équipes adverses. C'est spécial pour toi de jouer comme Bergerac ? C'est toujours un peu spécial pour un joueur de jouer à un club dans lequel on est passé. Maintenant, comme on le disait, le coach le disait. On connaît très bien la philosophie du coach Yassine Azaf. Pour y être passé. C'est un coach qui veut faire jouer ses équipes. Qui a ça en lui. Qui veut absolument avoir le ballon. Qui veut être haut sur le terrain. Et qui veut le faire que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, on sait qu'il viendra ici avec ces principes-là. Et maintenant, nous, à savoir contrer ça. Et à savoir aussi imposer nos temps forts. Parce qu'on est justement à domicile. Et qu'on doit imposer notre jeu. Et oui, c'est toujours particulier de jouer comme ça dans un ancien club. Mais si tu connais plus grand monde du coup ? Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup tourné. Mais bon, on va avoir quoi ? On va avoir peut-être 4-5 joueurs que je connais du coup en face dans l'effectif. Donc oui, la façon dont ils vont jouer, on la connaît. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, ça aide beaucoup de nouveaux hommes. Donc, il y aura quand même des adaptations à apporter par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que t'es venu ici ? Et pourquoi avec des coéquipiers ? Est-ce que c'était coordonné d'ailleurs ? Ou c'était un peu le hasard ? Je suis venu ici parce que déjà, j'ai senti une vraie volonté du club ici de me faire venir. C'était pas la première année que j'avais des échanges avec le coach ou même le directeur sportif PE. Donc, je sais qu'il y avait une vraie volonté ici de me faire venir. Qu'on comptait beaucoup sur moi et qu'on m'accorderait beaucoup de confiance. Donc, je sais que c'est quelque chose d'important pour moi. Et après, oui, le discours m'a plu parce que je sais que la volonté a été de jouer aussi, de faire du jeu. Et moi, c'est ce que j'aime dans le foot. Donc, forcément, ça m'a donné envie. Pour toi, c'était important d'avoir des joueurs que tu connaissais, qui étaient déjà dans le championnat et que t'avais eu l'occasion de jouer plusieurs fois ? Comme l'a dit Victor, ça faisait, je pense, au moins deux ans qu'on essayait de le faire venir. D'une part parce qu'on avait beaucoup d'infos qui nous confirmaient que c'était un bon mec. Et tu sais que c'est très important pour nous. Et puis aussi la qualité du joueur. On s'est dit à l'intersaison avec le Prez et avec Pe qu'il fallait qu'on soit plus performant dans l'utilisation du ballon. Il faut des joueurs qui soient capables de le faire. Donc voilà, on savait qu'en croutant Victor, ce serait un gain de temps par rapport à ça aussi. De par les facilités qu'il a dans le jeu techniquement pour orienter le jeu, pour lire les situations, pour mettre l'équipe dans le bon sens. Donc voilà, c'est la raison par laquelle on voulait le recruter depuis au moins deux ans. Et on est content qu'il soit là maintenant. Plus en face, il ne fera plus des coups du joueur. Je suis content d'être là aussi. Pour les autres, pour nous. Pour Axel et Hamilton, c'était les mêmes raisons ou c'est une des raisons différents ? C'est des joueurs qu'on connaissait aussi, des gars qu'on connaissait aussi. Axel plus par les qualités techniques qu'il a aussi. Par le fait de pouvoir être performant dans les petits espaces quand il y a la densité. De pouvoir mettre des derniers ballons, de pouvoir marquer des buts. C'est un joueur, c'est un vrai joueur de foot aussi. Donc voilà, on l'a reprété pour ça aussi. Hamilton pour d'autres qualités. C'est plus un mec qui prend la profondeur, mais tu as besoin de gars aussi comme ça dans ton effectif. C'est quelqu'un qui va très vite, qui est capable de répéter beaucoup de courses à haute intensité dans la période où il joue. Donc voilà, on l'a recruté pour ces raisons-là. Mais aussi le fait qu'ils se connaissent tous les trois et qu'ils aient des bons rapports, qu'ils aient des bons rapports ensemble à Bergerac, ça va aussi orienter le recrutement. Le fait que ça soit proche, c'est un critère pour toi ? Oui, bien sûr. Parce que je suis originaire de Mont-Marsan, donc du Sud-Ouest. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de temps en temps de pouvoir rentrer à la maison, de voir la famille, les amis. Donc c'est quelque chose, quand on arrive en fin de carrière, qu'on regarde un peu plus. Et voilà, donc retrouver un club qui a en lui cette mentalité un petit peu du Sud-Ouest, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc en signant ici, j'ai retrouvé des gens qui sont pour beaucoup originaires du Sud-Ouest également. Et ça aide pour nouer des liens, pour vivre ensemble mieux. Et le fait qu'ils avaient peut-être un peu moins d'ambition affichée en tout cas, ça a joué aussi ? C'est pas... moins d'ambition c'est-à-dire ? Moi je sais pas, il y avait le discours comme quoi ils avaient un peu réduit la voilure après l'échec de la fusion, notamment avec Tresac. Ah oui, d'accord. Oui, ok, ok. Et on est dans l'autre sens. Ouais, moi aussi. Un petit peu aussi, oui, forcément. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a motivé beaucoup de joueurs à partir de Bergerac. Et c'est ce qui a amené finalement à ce que l'effectif soit changé à ce point là-bas. Je pense que ça a été pris en compte par les joueurs, oui. Même si on voit qu'il y a toujours une belle équipe. Comment ? Il y a toujours une belle équipe même si... Ouais, ouais, ouais. C'est une équipe qui a de la qualité. Ces résultats actuels le prouvent. Après, la photo elle est celle-ci actuellement. On pourra juger de la qualité des effectifs et du championnat qui a été réalisé quand on sera à la journée 30. Mais aujourd'hui, il y a de la qualité dans l'effectif. Et c'est pas simple de gagner chez soi quand hier, on l'a vu. C'est pas simple d'aller gagner en anglais comme ils l'ont fait. Donc voilà, ce sera un vrai match de N2 qu'il faudra aborder d'une façon sérieuse et avec plein de volonté pour pouvoir ressortir avec les trois points. Parce que c'est ce qu'on ira chercher. Ils ont su assez vite rebâtir une équipe alors qu'ils étaient sur une équipe un peu similaire, sur des formations assez solides depuis plusieurs années. Ouais, ouais. Ils ont réussi pour l'instant à ce que ça prenne plutôt pas mal. Après, dans leurs matchs, il y a eu aussi des temps forts et des temps faibles. Ils ont été très réalistes aussi sur les matchs qu'ils ont gagnés, sur les trois derniers matchs qu'ils ont gagnés. Contre Anglais, ça a fait 4 à 1 pour eux. Mais s'il y a 4 à 4, il n'y a pas appris au scandale. Donc, comme tous les matchs de N2, ça c'était un peu de choses. Ils ont été plus réalistes que les autres équipes sur les trois derniers matchs. Donc voilà, c'est une réalité de prendre leurs trois points à chaque fois. C'est à nous d'être forts pour pouvoir les stopper ici et de pouvoir nous prendre trois penchons. Sur quoi tu insistes sur ce match ? Sur quelle marge de progression ? J'ai vraiment une grande confiance en ce groupe. C'est un groupe qui a beaucoup de qualités humaines. C'est un groupe qui a beaucoup de qualités aussi footballistiques. C'est un groupe qui est capable bien d'utiliser le ballon, mais c'est aussi un groupe qui est capable de bien défendre. Comme on l'a vu à Istres, sur certaines périodes, ils nous ont mis à mal pendant des périodes du match, de la deuxième mi-temps notamment. Et puis, on a un groupe qui n'a pas encore atteint son apogée, qui peut encore s'améliorer, notamment dans les relations offensives et dans l'efficacité dans les derniers mètres. Mais je suis certain, moi, qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et qu'à un moment ou à un autre, ça paiera en termes d'efficacité aussi devant les buts. Est-ce qu'à Lebon, on peut s'attendre à des équipes qui vont jouer un peu comme goal ? Alors qu'on s'attendait peut-être à ce qu'ils jouent plus haut ou qu'ils aient un peu plus le ballon ? Les équipes du Sud, je ne suis pas certain qu'elles viendront jouer ici. En tout cas, celles qu'on a vues pour le moment, c'est des équipes qui attendent. Vergerac, je ne pense pas, comme l'a dit Hitter, c'est une équipe qui a des volontés de contrôle du match, même à l'extérieur. Mais il est certain qu'on verra des équipes, peut-être même Cannes ou peut-être même que les grosses équipes, comme tout le monde, iront peut-être ici pour prendre un nul ou en tout cas, au départ, pour prendre des buts et contrées. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Comme l'a fait hier. C'est là qu'il y a la marge de progression des matchs de contrôle ? Oui, mais on a bien progressé. Malgré tout, sur les derniers matchs, on prend quand même beaucoup moins de transition. Les équilibres sont mieux assurés, les gars se connaissent mieux aussi. On a aussi changé beaucoup de choses, nous. Même à l'intérieur de cette saison, tu as quand même rapidement perdu Paul Bentayou, qui était défensivement un mec sur qui tu comptais. Il y a Souple qui s'est blessé aussi. Donc on a dû aussi transformer notre défense, notre alimentation défensive. Mais je trouve que par rapport au match, je suis certain qu'aujourd'hui, si on rejoue le match d'hier, on ne perd pas. Parce que les mecs se connaissent mieux aussi. C'est important dans une saison d'apprendre à se connaître en dehors et sur le terrain. Mais en tout cas, on est dans une bonne phase, je trouve. Tu parlais des absents, il y a une botanique qui est arrivée. C'était pour compenser justement ces blessures en défense ? Oui, c'était pour compenser ce qu'on avait un peu perdu en défense. Et puis, on trouvait qu'on a le petit Kevin qui s'est plutôt bien comporté sur les derniers matchs. On trouvait qu'il manquait d'un gaucher aussi dans les sorties de balles. Et puis, on connaissait bien Chris. Donc, quand l'occasion s'est présenté, encore une fois, le gars, c'est un super mec aussi. On savait qu'il allait vite s'adapter, qu'il correspondait aussi à ce qu'on avait dans le groupe. Et on connaissait le joueur aussi. Un gaucher capable de sortir des ballons, solide, solide. C'était aussi une opportunité de faire cadeau. Ça préserve un peu qu'il ait une type Perra qui joue quand même une de rien sur sa première dans la saison. Ouais, ouais. Après, c'est bien ce qu'il a fait. Franchement, il faut qu'il mette ça dans son sac à dos et qu'il le garde. Et même nous, on n'était pas certains qu'il pouvait avoir des performances de ce niveau-là, clairement. Et là, il nous a éclairé et il nous a mis un coup d'épaule en nous disant « Hey, je suis là aussi, je peux aussi prétendre à plus que peut-être ce que vous espériez en termes de temps de jeu. » C'est ce qu'on recherche avec tous les joueurs. Quand tu mets des gars et que tu te dis « Ouais, peut-être que j'aurais dû y penser avant parce que finalement, ce qu'il fait, c'est de qualité. » C'est ce qu'on voudrait quand on fait rentrer des mecs à chaque fois. C'est bien, je trouve. Il a su saisir la chance qu'il a eue. Au départ, c'était peut-être un mec qui était prévu 19, 20 dans les rotations. Là, il se rapproche quand même du 11 et des 16. Et il y avait votre attaquant, dont j'ai oublié le nom, qui n'a pas encore joué. Ah, Daouda Gaye. Il dit toujours que moi ? Si la préfecture m'entend. Si quelqu'un peut nous aider dans ce dossier. En tout cas, le presse et PE ont fait les choses dans l'ordre. Mais pour l'instant, on n'a pas de retour positif par rapport au fait qu'il puisse exercer son travail en Charente. Tout est en règle. Lui est en règle. Sa carte de séjour est là. Tous les papiers sont là. Mais visiblement, on est dans une procédure qui se passe sur le web. Et visiblement, personne ne peut intervenir pour que ça puisse aller plus vite. D'accord. Qu'est-ce qui t'apporterait en plus par rapport à ce que tu as déjà ? Ça nous ferait déjà un joueur en plus. Des nœuds en plus dans la tête. Mais j'aime bien quand j'ai des problèmes à résoudre et quand j'ai des choix à faire. Après, c'est quelqu'un qui est puissant. Que tu peux te servir ou dans le jeu aérien ou dans la profondeur. Parce que sa puissance lui permet de faire des différences. C'est quelqu'un aussi qui a marqué quand même 3 fois ou 4 fois, je crois, plus de 10 buts en N2. Donc voilà, c'est quand même des profils particuliers. Et puis c'est un bon gars. Franchement, j'en connais plus d'un. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais on l'a aussi recruté pour ça. Mais j'en connais plus d'un qui peut-être d'impatience se révolterait. Lui, il reste zen et il aborde des choses. Il sait très bien que le club fait ce qu'il faut pour qu'on ne le fasse jouer. Mais il reste patient, calme et serein. Donc ça, c'est bien. Pour revenir à Bergerac, est-ce que vous formez un petit groupe d'anciens Bergerac ou vous êtes totalement fondus dans la masse ? Non, non, on est totalement fondus dans la masse. Au début, forcément, on s'est retrouvé un petit peu et c'était plus simple d'aller les uns vers les autres parce qu'on s'était déjà connus à Bergerac. Mais rapidement, comme on est dans un groupe quand même hyper cool et où les mecs vivent super bien ensemble, on a pu rapidement aller vers tout le monde et les échanges se sont faits très simplement et très naturellement. Vous étiez déjà proches avant ? C'est-à-dire ? D'Axel et... Ah oui, oui. Ben Axel, on est parti en vacances en juin ensemble donc on ne se lâche plus, ça y est. Non mais oui, on était déjà très proches et finalement ça continue. Vous avez plusieurs saisons ? Oui, oui, sur les quatre saisons que j'ai fait à Bergerac, il était déjà là. Il était arrivé une saison avant moi là. Donc ça fait un petit moment là. Qu'est-ce que ça change entre Bergerac et Anglais ? Qu'est-ce que ça change ? Ben déjà une ville différente. Après le club, finalement c'est assez familial dans les deux clubs. Maintenant ce qui change, qu'est-ce que j'ai trouvé de différent ? Les infrastructures ici que je trouve quand même un petit peu meilleures par rapport à ce que j'ai connu à Bergerac. Mais sinon après, à côté de ça, ça reste quand même deux clubs avec une ambiance dans laquelle franchement je me sens très bien, que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, c'était très familial et voilà. Du coup, pour ce match, il y a des absents ? Jason, Alex Morabit. Qui est blessé ? Comment ? Jason est blessé. Il était revenu de son mischio, de son morice, il fait meilleure chuter. On a Alex Morabit, Paul, Bentayou, Alexis Mignonneau qui va revenir encore. Et puis ça va d'après tout. Soublier revient ? Soublier revient. Il est rééligible. Ok, ça marche ? Allez, il y a une vidéo. Il y a une vidéo.